Bonjour, alors il s'agit d'une formation diplomante de la faculté de droit de l'UCLI qui comme son titre l'indique est une préparation au concours de la fonction publique et plus particulièrement pour des concours de catégorie A des trois fonctions publiques. Etat, territorial, hospitalier. Alors la particularité de notre formation qui est sur une durée d'un an, c'est première partie de l'année entraînement au concours, un catalogue de cours adapté aux épreuves avec des semaines de galop d'essai, des concours blancs et puis une deuxième partie de l'année à partir du mois de mars sous la forme d'un stage, trois mois de stage obligatoire. Alors effectivement, c'est ce qui nous singularise au sein des différentes préparations au concours. Nous avons fait le choix d'intégrer une expérience professionnelle au sein de notre parcours à partir du mois de mars pour une raison simple, c'est que les concours, par-delà leurs différences, se transforment et sont de plus en plus professionnalisants pour des épreuves écrites avec des attendus professionnels et moins académiques, moins théoriques et plus encore pour les épreuves orales où les étudiants sont interrogés, évalués sur des questions de mise en situation concrète et en ce sens, une expérience professionnelle est des plus bénéfiques. Alors, nous recrutons des étudiants à Bac plus 3, c'est la condition. Dans les faits, la plupart de nos étudiants ont déjà un Bac plus 4 ou un Bac plus 5 et la condition, au-delà d'une condition de diplôme, est de souhaiter passer des concours de la fonction publique, des concours de catégorie A. Notre public est essentiellement composé de juristes mais aussi d'étudiants provenant de différentes facultés en sciences sociales. Bien sûr, de travailler, mais ça ne suffit pas. Ce que je conseille tout d'abord, c'est de mesurer ce que sont les attendus parce que des concours de la fonction publique, ce ne sont pas des partiels, ce ne sont pas des attendus universitaires classiques. Ceux qui corrigent des épreuves des concours ou qui sont dans les jurys sont avant tout des professionnels ou des élus, parfois des universitaires, mais plus rarement. Et il est essentiel de parfaitement comprendre ce que sont les attendus pour un concours de la fonction publique. Ça veut dire regarder les rapports du jury, consulter les annales, les meilleures copies. Donc, je conseille d'abord ça. Et ensuite, je conseille de gérer son temps lorsqu'il faut passer un an, parfois plus, pour préparer un concours. et gérer son temps, ça veut dire bien sûr travailler, mais ça veut dire aussi ne pas abandonner ses passions, ne pas abandonner ses amis et rester ancré dans la société.